Hugues avec vous, calmez-vous, calmez-vous, mais jusqu'où doit-on se calmer ? Mais oui, la colère est parfois un très mauvais conseil. Je suis soupolé, susceptible, je l'assume, moins qu'avant, mais on n'ignore pas ses véritables travers. Alors, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Quand je suis un peu démonté, je peux les comprendre parce que ceux qui m'entourent ne s'y attendent pas, forcément. Mais il y a des moments où, je sais, où, ok, il y a des moments où on en a marre de se maîtriser tout le temps. Surtout que je ne suis pas non plus quelqu'un qui, dans la vie, pique des cacas nerveux pour un oui ou pour un non, mais comme tout le monde, il y a des choses qui m'agacent ou que je supporte mal. Bon, et dans certains cas, il peut arriver que la réaction soupolée soit l'ultime soupape de sûreté pour garder un semblant d'équilibre. Calmez-vous, calmez-vous. Ah, pas plus tard, je l'ai entendu d'un chef qui a mon boulot. Je ne dis pas qu'il avait tort parce que j'étais réellement énervé, mais quand même. Quand un chef vous dit d'aller travailler dans un certain rayon, où vous n'avez plus été depuis six mois, mais que vous vous souvenez un peu comment allait le système, qu'après, il vient vous dire que ce n'est pas comme ça qu'il faut travailler, et qu'entre-temps, vous n'avez eu aucune indication, parce que ça a l'air peut-être, l'air d'aller de soi. Oui, ok, ça va peut-être de soi, mais pas pour moi qui n'ai plus travaillé depuis six mois. Et à partir du moment où, à l'avance, quand le chef me désigne l'endroit où je dois aller travailler, je lui dis « Est-ce que je travaille bien comme ça ? » qu'il me dit « Oui », donc je le fais en conscience, et après, il vient fraîchement t'en dire « Ce n'est pas comme ça qu'il faut travailler, je dis même. Tu m'as pourtant dit de travailler comme ça. » Il me répond « Non, je ne t'ai pas dit ça. » Avouez qu'il y a de quoi perdre la boule quand vous vous souvenez très bien de ce que quelqu'un vous a dit, et qu'après, vous prétendez qu'il ne l'a pas dit. À un point tel qu'il finit même par me dire « Est-ce que tu me prends pour un fou ? » Mais non, je ne le prends pas pour un fou, mais je me rappelle quand même de ce qu'il m'a dit. Alors oui, je devrais peut-être parfois être plus souple vis-à-vis de ça et tempéré. Ce n'est pas par l'argumentation qu'on arrive à des résultats, mais c'est parfois gonflant. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je sais quand même très bien, quand quelqu'un m'a dit quelque chose, j'ai quand même l'auré musical, et je suis quand même capable d'entendre de manière assez fidèle ce que j'ai entendu, surtout si je l'ai entendu il y a cinq minutes. Il est tout à fait vrai aussi, relativement, que beaucoup de personnes qui n'ont peut-être pas la mémoire exacte de ce qu'ils ont entendu, peuvent très bien ne pas se rappeler de ce qu'ils ont dit, mais se rappeler de ce qu'ils ont vu. Oh, je peux parfois assister à ce genre d'interaction dans mon couple, ce qui est normal, chacun a un sens de communication. N'empêche que c'est parfois drôlement fatigant, quand vous êtes fatigué, que vous avez cinq heures de boulot, que vous sentez très bien que vous devriez vous arrêter, que vous auriez besoin d'une sieste, mais seulement que vous êtes encore tributaire d'obligation, que vous devez prendre sur vous, que vous le faites tous les jours, et qu'à un moment donné vous traînez cinq heures de fatigue, et dans des cas paris, ce n'est pas tellement des moments où je dois commencer à essayer de deviner ce que je dois faire, parce que je suis censé être au courant d'une réglementation qui est liée au boulot, alors qu'il y a régulièrement des changements, mais dont je ne suis pas forcément au courant. Ça se gâte aussi au boulot, quand en plus un chef vous dit travail d'une certaine manière, et vous commencez à travailler d'une certaine manière, et alors il y a un collègue à vous qui vient vous dire que ce n'est pas comme ça. Alors je sais bien qu'un chef n'est pas accrédité comme un collègue, mais c'est parfois drôlement perturbant parce que le collègue il connaît peut-être son boulot, et qu'il se passe toujours un malentendu, moi ça me traverse le cerveau, qui dois-je croire ? Et si je trouve encore la force quand je suis claqué, de dire je vais travailler dans cette direction-là, il sera encore temps d'aviser si je me trompe, mais ça demande aussi une sacrée énergie sur lui-même. Et je ne suis pas certain, même si j'ai une force de caractère, même si je comprends bien les choses, surtout après, de pouvoir être toujours résisté. Alors les calme-toi, les calme-toi, les calme-toi, non, non, non. J'assiste encore à une séance ce matin. Je monte l'avenue des Celtes à Etterbeek. J'ai un sac à dos. Je me mets à peu près contre un mur. Je me farçais encore une demoiselle qui me dépasse par la gauche, en étant assez pressée, alors qu'il y a suffisamment d'espace sur la droite où elle pourrait passer. Je le lui fais remarquer. Elle ne se retourne même pas. Évidemment, j'ai crié dans la rue. J'ai crié cet égoïste. J'ai crié moi, moi, moi. Je dis les autres, ça vaut bien les smarts. Désévidents, évidemment. Inutile de dire qu'elle s'est partournée. Qu'elle a pris la fuite. On la comprend. Mais après, moi, je me sens sur le carreau. Je me sens sur le carreau, non pas du tout, parce que je m'en veux d'âme de m'être fâché. Si je suis triste de m'être fâché, je n'aime pas me fâcher. Mais parfois, je ne peux pas m'en empêcher. Mais ce qui est surtout douloureux, ce n'est pas tellement que je me donne raison ou tort dans la réaction que j'ai, parce que je la connais, ma réaction. C'est le sentiment d'être tout seul et après de devoir avancer, de marcher, de marcher, marcher, encore prendre un métro, encore aller travailler, et que je ne peux compter que sur moi, et simplement d'attendre, une fois plus en bon philosophe, que mon état normal de respiration et de disponibilité revienne. Eh bien, croyez-moi, ce n'est pas une sinécure. Calmez-vous, calmez-vous. Ah oui, j'ai aussi eu, il n'y a pas longtemps, un calmez-vous à mon travail. Simplement parce que je m'étais énervé, parce qu'il y avait un gars qui venait régulièrement, je travaillais dans un service de lettres, et à un moment donné, on doit trier des lettres, et régulièrement, il faut alimenter les endroits où on travaille avec les lettres, avec des sacs. Alors, forcément, le gars qui est chargé de mettre des lettres, là où il faut, il sélectionne a priori des endroits où il y a moins de lettres, parce qu'il faut que le travail avance. Mais quand parfois, trois fois de suite, en deux minutes de temps, c'est le même qui part derrière, il vient toujours augmenter le nombre de lettres chez vous, alors qu'il y a des voisins qui ont plus de place, et qui viennent toujours au même endroit, ce qui fait que ça risque que les lettres doivent tomber par terre, que si les lettres tombent par terre, ça veut dire qu'après, des gars comme moi doivent se baisser pour les ramasser, le courrier est important, alors qu'il y a tout à fait moins de structurer le travail autrement, de faire en sorte que les lettres ne tombent pas par terre. Alors oui, je devrais m'en foutre, je devrais prendre ça comme ça, mais il y a des moments où ça me fout les boules, peut-être parce que j'ai une conscience, j'ai une conscience humaine, et j'ai même une conscience de travailleur, et de ne pas faire les choses n'importe comment. Et je crois me rappeler que même si le rythme du travail est oppressant, il y a parfaitement moyen de tenir compte des règles du boulot, sans être, sans travailler comme un barbare. Un autre collègue qui me donne une indication, de travailler, je lui dis qu'est-ce que tu m'as dit ? Il me répond, j'ai pas le temps. Dur, dur, hein, parfois. Allez, ça va, tu prends ton café. Rappelle-toi de ton père, qui connaissait très bien ce que tu vis, et qui t'a dit plusieurs fois, « Ugrien ne vient jamais aussi bien, aussi mal qu'on se l'imagine. » On a beau le savoir, ceci dit, c'est très sain d'avoir des boules. Où est le problème ? On a le droit de ressentir ce qu'on ressent, nous. C'est justement parce que je me permets de ressentir que j'arrive à sourire. On a le droit de ressentir ce qu'on ressentir ce qu'on ressentir ce qu'on ressentir ce qu'on ressentir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.